Et c'est une question sur laquelle nous nous penchons et dans un prochain briefing nous reviendrons avec les éléments supplémentaires dès que nous les avons. Vous confirmez le déploiement, on en prend des 750 militaires sud-soudanais. Bon, écoutez, de toute évidence il y a un plan opérationnel qui prévoyait justement qu'il y ait des militaires soudanais qui arrivent. Avant de commencer ce briefing, je n'avais pas encore reçu confirmation de cela, mais ce ne serait pas étonnant parce que cela avait été prévu. On prépare un briefing dans le jour qui vient avec le porte-parole de l'armée qui pourra revenir de manière détaillée sur ce qui pourra être dit parce qu'on ne pourra pas dévoiler le plan opérationnel, mais tout au moins sur les effectifs qui sont attendus pour faire ces opérations. Merci. Prochaine question, Serge Zeka. Merci, monsieur le ministre, pour la parole. Je voudrais poser la première question en rapport avec, vous venez de dire tout à l'heure, à son avènement, le président de la République qui a une sorte d'ouverture diplomatique. Est-ce que, par ces termes, on peut entendre aussi des promesses que le chef de l'État, notre chef de l'État, aurait pu adresser au président rwandais parce qu'il semble qu'en ce moment, il est en train de se plaindre des accords non tenus, des promesses non tenues. Est-ce que cela fait partie, faisait partie de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui ouverture diplomatique ? La semaine passée avec le vice-premier ministre, le jeudi passé justement, le Tounoula, avec beaucoup d'optimisme, il avait dit qu'il y avait un plan de sortie, donc garantie de bonne fin et que, quelques jours après, le chef de l'État lui-même, à travers une vidéoconférence, c'est plein de mauvais comportements, de mauvaises intentions de 1-23, jusqu'à quand la République démocratique du Congo va continuer à croire aux résolutions de sommets de nos voisins qui, à la fin, 20 ans durant, n'ont rien fait pour, en tout cas, arranger la situation à l'Est de la République. Et pour terminer, M. Poula, M. le ministre des droits humains, 5 millions, vous avez dit à l'ouverture de vos propos, des déplacés, et des crimes incommensurables. C'est plutôt le ministre de la Solidarité qui a parlé de 5 millions. — Excusez, autant pour moi, autant pour moi. Mais je pose la question, M. Poula, quand même. Dans quelles juridictions, nous, Congo, notre gouvernement, peut amener le Rwanda ? Quand on sait, il y a quelques années, il n'a pas reconnu la compétence de la Turbinaire internationale qui devait juger et l'Ouganda et le Rwanda. Et là, avec tout ce que nous avons sous la main, on doit atteindre quoi ? Il faut quoi pour que nous réagissions, pour que nous traînions le Rwanda devant des cours internationaux où il pourra être jugé ? — Voilà. Donc à votre question, d'abord ici, il n'y a pas de promesse que le président de la République a faite à son homologue. Je pense avoir répondu sur la question ici. Si c'est né la promesse d'avoir une relation normale entre États, si c'est né l'engagement à construire une relation mutuellement avantageuse pour nos populations. Et aujourd'hui, nous avions fait beaucoup d'épas parce que le choix stratégique que le président de la République avait fait était un choix qui était risqué parce que notre opinion publique avait justement des doutes sur la sincérité du voisin. Et ces doutes, malheureusement, se confirment aujourd'hui en regardant l'attitude. Mais à quelque chose, malheureusement, parce que ça nous permet de comprendre qu'avec les voisins, on n'a pas besoin d'une République démocratique du Congo en paix. On n'a pas besoin d'une République démocratique du Congo qui se développe. On a besoin d'une République démocratique du Congo affaiblie sur laquelle on pille, on pille et on pille pour se construire. Sinon, lorsque nous étions à Goma en juin de l'année dernière, il y a eu des accords qui ont été signés publiquement, qui portaient sur d'accords de double imposition. C'est des accords de facilité pour la population qui traverse jour et nuit. Il y avait un accord qui prévoyait, un mémorandum d'intention, qui prévoyait une collaboration entre Sakima et une société rwandaise, « Ditterly-mated », en dehors de ça, il n'y a rien. Pour ce qui reste, c'est une machine de propagande, justement, qui vise à salir l'image du président de la République. Parce qu'ici, la volonté du Rwanda, et le président Kagame l'a dit hier à des mimos, c'est de déstabiliser les présidents Tshisekedi et de faire de son mieux pour que les présidents Tshisekedi ne soient pas réélus. Toute cette gymnastique, c'est justement parce qu'il a compris que le Congo est sur la voie de la Renaissance. Disons-nous les choses franchement, pour amorcer les deuxièmes volets de votre question. Si nous reconstruisons notre dispositif militaire, est-ce que les Rwandais vont bouger ? Nous sommes en train d'y travailler parce que la complexité de la question, c'est peut-être la dimension du récule que nous tous, nous devons avoir. Nous voulons apporter des solutions à des problèmes vieux, qui sont des problèmes structurels. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, même les recours aux forces régionales, c'est des solutions palliatives, c'est des solutions de court terme, juste pour nous permettre d'avoir un peu plus de temps pour conduire comme nous devons le conduire les processus de réforme qu'il a commencé. Je vous ai dit qu'il y a une loi de programmation militaire qui a été adoptée après dix ans de navette à l'Assemblée nationale. Nous l'avons adoptée en une semaine parce qu'il y avait justement la volonté d'y arriver. Aujourd'hui, on a une politique de la défense. Aujourd'hui, les moyens, les structures sont mises en place pour que nous puissions commencer un cercle vertueux, une dynamique positive avec notre armée en partant des défis du moment. Mais tout ça, ça gêne de l'autre côté. Ça gêne parce qu'une armée forte en RDC, ça devient compliqué pour les autres de continuer les processus de pillage. Nous, nous ne sommes pas belliqueux. On n'envisage pas d'aller attaquer les voisins, mais on veut assurer la défense de notre territoire national et son respect. Alors, vous avez parlé des garanties de bonne fin. L'engagement qui a été pris à Luanda, c'est un engagement des chefs d'État et des différentes organisations. L'Union africaine, à travers le processus de CRGL piloté par le président anglais. Vous avez la conférence des pays de l'Afrique de l'Est qui a été représentée par le président burundais. Les communiqués ont engagé pas seulement le président, mais toutes les communautés. Et les garanties de bonne fin ayant été mises parce qu'il est assorties d'un calendrier. Nous savions dès le départ qu'il y aurait des réalités sur terrain qui feraient que les choses soient compliquées. Mais ici, l'option de la force n'est plus du tout à discuter. C'est des choses qui se feront et le moment venu, nous allons les constater parce qu'on ne viendra pas vous dire en annonce demain qu'on commence. Mais vous sentirez qu'il y a une action militaire qui est imposée lorsque les gens ne font pas le choix du respect de la volonté des chefs d'État coulés dans ces mini-communiqués. Monsieur le ministre Poella. Merci beaucoup, monsieur le ministre de la Communication et Média. Oui. Merci beaucoup, monsieur le ministre de la Communication et Média.